La controverse de Valladolid a été commandée par le roi charlequin en personne en 1550. Elle a été présidée par l'envoyé du pape, Salvador Ronsieri. Le débat opposait le chapelain Juan Quines de Sepulveda, ainsi que l'ex-évêque du Chiapas, Bartholomé de Las Casas. Pour Sepulveda, les indiens doivent être obligatoirement convertis au christianisme, puis être asservis. Il estime que le processus d'évangélisation ne peut se faire que par la brutalité. A l'inverse donc de Las Casas, qui ne souhaite en aucun cas utiliser la violence envers les indiens. Lors de son expédition en Amérique, il est bouleversé par leur traitement et rédige plusieurs ouvrages pour leur défense. Sepulveda estime que si les indiens sont asservis, ils finiront peu à peu par oublier leurs anciennes religions et ne pourront plus s'opposer aux prédicateurs venant prêcher le christianisme. Ces massacres ont été commis, selon les soldats espagnols, au nom du Christ. Durant le débat, Las Casas essaie de convaincre Sepulveda que si les soldats espagnols utilisaient la force, donc les exécutions, les vols, etc., afin d'évangéliser la population amérindienne, alors le seul espoir qu'elle ne s'intéresse ne serait-ce qu'un peu au christianisme serait perdu. Depuis les premières explorations en Amérique, l'objectif des espagnols était non seulement d'évangéliser la population indigène, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires. Les Juan Guinness de Sepulveda ainsi que Bartholomé de Las Casas sont tous deux d'accord sur ce point. Le sujet principal de la controverse de Valladolid n'est pas la christianisation des Indiens, mais il est de savoir si la brutalité des espagnols envers eux est légitime ou non. Suite à cette controverse, les congètes espagnols ont légèrement diminué. Mais cette faible diminution est en grande partie due au fait que les territoires qui, à cette époque, n'avaient pas encore été conquis, n'étaient composés que de forêts, de montagnes aux falaises abruptes et de fleuves torrentiels. Protégés par la distance qui les séparait de l'Espagne, les conquistadors, malgré les ordres du roi Charles Quint, ont continué l'asservissement des Indiens jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des esclaves africains.